On est parti ! Comment différencier un type 1 enneagramme d'un type 3 enneagramme ? Alors, déjà la question qu'on va se poser en amont, pourquoi on va se trouver dans des situations où on va avoir du mal à se séparer ou à faire la distinction entre un 1 et un 3 ? Pour la raison suivante, c'est la notion d'effort, d'action, de faire les choses. Et on va constater aussi bien sur les 1 que sur les 3 qu'il va y avoir une capacité de travail qui peut être assez forte. Pas tout le temps, ne caricaturons pas encore une fois, mais généralement, on va retrouver ça. Et tout particulièrement sur le 3 avec l'instinct type survie. C'est celui qui va être le plus difficile à typer sur les types 3 et qui va être le plus proche du 1. Et pourquoi en fait ? Parce que sur le 3, on a cette énergie de survie qui va amener une personne qui va être très dans la force de travail, qui va être beaucoup moins dans la démonstration de valeur que les autres 3. Dès lors, on peut très vite, et j'ai vu des exemples concrets de personnes qui confondaient, qui typaient des personnes à 1. On dit ça, lui ou elle, c'est un bon 1, alors que c'était du 3. Et là où la nuance va se mettre en place, et ça, ça va t'aider, c'est de te dire que ce n'est pas forcément la capacité de travail ou la charge de discipline, ou la notion de rigueur et de discipline qui va faire que forcément, on va tomber sur un 1. Les 1, c'est vrai, sont beaucoup plus disciplinés que d'autres profils, mais là aussi, on pourrait parler de 6. Certains 6 sont très disciplinés aussi. On se raconte qu'il y a plus que ça. Et un 3 peut montrer cette discipline-là, un 3 survie tout particulièrement. Et en fait, la grande différence, c'est encore une fois, non pas le comportement, même si le comportement dit les choses, mais ce qui est caché derrière, l'intention. Et là où finalement, un 1 survie, un 1, pas survie, pardon, un 1 survie sociale, va être dans une dynamique de bien faire les choses justement pour un évitement de colère, donc c'est du perfectionnisme ou une recherche idéaliste de perfectionnisme pour éviter quelque chose. Parce que c'est ça le point de clé, ce n'est pas être perfectionnisme pour être perfectionnisme, c'est perfectionnisme pour éviter une situation ou un état de colère. Donc un 1, en général, va bien faire les choses et va être très soucieux de la chose en elle-même. La chose doit être bien faite. Là où le 3 ne va pas être focalisé sur la chose en elle-même, l'action à faire, mais sur le résultat à atteindre par cette action-là. Tu vois la subtilité ? Parce que le 3, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'efficience. C'est la valeur qu'il va obtenir ou qu'il va émaner au travers du résultat qui sera atteint. Alors, voilà donc un bon conseil, voilà une bonne façon de différencier le 3, le 1. Comme tu le vois, c'est assez subtil. Si tu veux aller plus loin avec moi, encore une fois, et si tu ne l'as pas déjà fait, parce que je le dis souvent, j'imagine que tu l'as fait depuis, c'est de me rejoindre sur ma masterclass 100% gratuite qui est dans la description. On se retrouve de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501